Alors voilà, tel que premier, maintenant je te montre dans cette vidéo-ci, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on favorise trop le processus externe au détriment de ce qu'on est vraiment. Quand on sacrifie des parties importantes de nous, qu'est-ce qui arrive au juste? Bon, les humanistes nous disent que ce qui arrive, c'est pas compliqué, on appelle ça des incongruences. Comment on sait? C'est quoi des incongruences? Bien, c'est du malaise, ok? Quand on sacrifie des parties importantes de nous, on le sait, on le sent. Et on le sent comment? Bien, dans nos émotions, parce qu'on se sent pas bien. Eux autres appellent ça des incongruences, ok? Bon, il y a trois types d'incongruences ici, et c'est ça que je veux que tu sois capable de différencier dans les évaluations, par exemple. Donc, soit, soit idéal. Bon, tu te rappelles, incongruence, c'est quand tu favorises le processus externe plutôt que le processus interne, puis ils sont tout le temps là, ces deux processus-là, dans tout ce que tu perçois. Donc là, on a une incongruence entre ce que je perçois être et ce que j'aimerais être. Donc, ici, le malaise ou l'incongruence, c'est que c'est lorsque je ne me perçois pas à la hauteur de ce que j'aimerais ou de ce que je devrais être. Fait que, par exemple, j'aimerais être plus grand, j'aimerais être moins impatient, j'aimerais être plus ceci, moins cela, etc. Donc, quand c'est moi par rapport à moi, puis que là, il y a un malaise, bien, c'est le type, si on veut mettre un nom là-dessus, une étiquette là-dessus, c'est une incongruence soit idéale. Ça va pour cela. Après ça, on a un autre type d'incongruence. Cette fois-là, c'est ma perception de la réalité qui me fait vivre un inconfort. La façon que je perçois ma réalité me fait vivre un inconfort. Fait que souvent, c'est que ma perception de la réalité est distorsionnée. Je l'ai exagérée, par exemple. Un exemple de ça. Mais dans la réalité, je suis à mon poids santé. Je suis à mon poids santé. Mais moi, ma perception de la réalité, c'est que je suis gros. Je suis trop gros. J'ai encore X livres à perdre. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui m'apprécient. Ma perception de la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui m'apprécie. Voyez-vous? Quand c'est de ce type-là, c'est ma perception de la réalité. Souvent que j'ai comme amplifié, déformé, distorsionné, et puis que c'est ça qui va me causer un malaise, bien là, on est dans le type de distorsion réalité-perception de la réalité. Dernier type d'incongruence. Cette fois-là, c'est une incongruence entre la façon que je me perçois puis ma perception de la réalité. Puis l'incongruence vient du fait que la manière que je me perçois, ça ne fit pas avec ce que je vois dans ma réalité. C'est comme faire rentrer, je ne sais pas, un carré dans un cercle. Ça ne rentre pas. Parfois du carré, parfois du cercle, c'est l'agencement des deux qui fait en sorte que ce n'est pas confortable, il y a un malaise, donc, pour les humanistes, une incongruence. Bon, un exemple de ça, ça pourrait être, écoute, moi, dans ma perception de moi, je suis un végétarien convaincu, puis pourquoi je ne veux pas manger d'animaux? Mais c'est pour ne pas faire de la cruauté, c'est pour ne pas encourager la cruauté aux animaux. Ça, c'est ma perception de soi. Ma perception de la réalité, c'est que, bien, pour arrondir les fins de mois, je travaille d'une boucherie. Je ne peux pas me sentir bien à travailler dans une boucherie alors que je suis, dans la vie, quelqu'un qui est un végétarien convaincu contre la cruauté faite aux animaux. Donc, quand je vis ce genre de conflit-là, qui implique que je compare ma réalité à qui je suis, ah bien là, j'ai un conflit, j'ai une incongruence de type perception de soi, perception de la réalité. Bon, tu peux en avoir plein d'autres exemples, mais à chaque fois, il faut que tu te demandes ce que je perçois que je suis, ça ne va pas bien avec ce que je perçois que je vis dans ma réalité. Je ne fit pas dans mon couple. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je suis un super sportif et ma blonde, c'est une cage potato. Bon, ça, ça va être plus dur pour toi. Même chose, toi, tu es contre l'alcool et la drogue et tu es avec des colloques qui consomment. Ça risque de créer des conflits, de créer des malaises. Donc, perception de soi versus perception de ma réalité. Mise en pratique, là, tu vas me décrire une décision que tu as prise et que tu regrettes. Tu regrettes, puis tu vas utiliser au moins une incongruence parmi les trois que je viens de te décrire pour expliquer pourquoi tu la regrettes. Pourquoi j'ai pris une décision que tu regrettes cette fois-ci? Mais parce que les incongruences, c'est pour expliquer des malaises. Ça fait qu'il ne faut pas que ça aille bien. Les incongruences, ça arrive quand ça ne va pas bien. Puis quand est-ce que ça ne va pas bien? Quand tu commences à sacrifier des parties de toi-même. Ça fait que pense à une décision que tu regrettes. Une mauvaise décision que tu as prise. Puis explique-moi pourquoi c'est une mauvaise décision en invoquant soit, soit, soit idéal, réalité, perception de la réalité ou perception de soi, perception de la réalité. Et chaque fois, décortique. Donne-moi les deux bouts. Si tu me dis que c'est soit, soit idéal, c'est quoi ton soi dans ton exemple? Puis c'est quoi ton soi idéal? Si tu me dis que c'est réalité, perception de la réalité, c'est quoi le bout réalité? Puis c'est quoi le bout perception de la réalité? Comme j'ai fait dans mes exemples. Ça va? Après ça, ça va me décrire une situation qui te rend inconfortable. Là, dans le premier plan, c'est une décision que tu as prise. Ici, c'est une situation, quelque chose que tu vis qui te rend inconfortable, qui te fait vivre une émotion négative. Puis là, tu vas expliquer cette émotion négative-là à l'aide de un ou des trois types d'incongruences qu'il y a ici. Ça, c'est une pratique pour les questions d'évaluation qui vont s'en venir tôt ou tard dans ce cours, n'est-ce pas? C'est des concepts aussi, bien sûr, que tu peux utiliser dans ton travail de session pour expliquer tes propres comportements.